Aujourd'hui, je te parle de deux méthodes pour trouver des clients. Ah oui, je te parle d'anciennes méthodes et de nouvelles méthodes. Moi, j'appelle ça comme ça, mais du coup, ça ne veut pas dire que l'ancienne est mauvaise ou que la nouvelle et trop à la mode n'est pas bonne non plus. D'accord ? La bonne et la mauvaise méthode, ça n'existe pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te parler des deux méthodes différentes qui sont finalement, tu le verras, très complémentaires, afin de trouver des clients. La première, c'est Internet et la deuxième, c'est à l'ancienne, en face à face. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet au coach de trouver des clients, que ce soit avec l'ancienne ou la nouvelle manière. Alors aujourd'hui, je te parle effectivement de comment trouver des clients. Ben oui, comment trouver des clients, mais en faisant le parallèle entre ces deux méthodes qui sont un peu différentes, mais pas tellement et surtout très complémentaires. Tu le verras et je t'expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo, c'est très complémentaire, ces deux méthodes-là. On va commencer par les exprimer, les expliquer de manière très, très simple. Tu vas avoir la première chose qui va être les réseaux sociaux. Quand je parle d'Internet, c'est les réseaux sociaux. Et du coup, ces réseaux-là, ils vont te permettre de te faire connaître, ils vont te permettre d'expliquer aux gens ce que tu fais et les gens vont te voir et savoir qui tu es. Ils vont se dire, ok, lui, il correspond complètement à mes valeurs. Faut-il encore que ton positionnement soit bon ? Je t'arrête à regarder des autres vidéos que j'ai faites là-dessus, si ça t'intéresse. Parce que ton positionnement, s'il n'est pas bon, tu peux communiquer autant que tu veux. Tu peux t'acharner à communiquer autant que tu veux. Tu peux pas gagner à contre-courant, comme m'a dit un coach il n'y a pas longtemps, tout seul, comme ça, essayer de te battre en disant, mais je publie, je publie, je ne comprends pas ce qui se passe, je n'arrive pas à avoir de résultats, par exemple. Et du coup, tu verras que si tu publies de la bonne manière, et si tu cibles bien tes clients, du coup, tu vas arriver à avoir des résultats. Ça, c'est la première manière. Quel que soit le réseau social que tu utilises, après, il va y avoir en fonction du réseau social des temps de vidéos différents et des manières différentes d'aborder les choses. Et j'insiste là-dessus, en fonction du réseau social que tu utilises, les temps doivent être différents de tes vidéos. Tu dois amener du contenu qui doit être différent. Bref, on en reparlera après. Donc du coup, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est le face-à-face. Parce que quand tu te retrouves, alors peut-être dans des rendez-vous business ou avec un client, alors oui, je sais, on est dans le Covid-19, pour le moment, tu ne rencontres personne. Mais par les réseaux sociaux, tu peux rencontrer des gens quand même. Et oui, ça, c'est toujours possible. Donc du coup, c'est la même chose si tu discutes par Messenger ou si tu rencontres ici, il y a quelques petites différences, notamment la prise d'informations, ce ne sera pas la même. Mais du coup, tu vas avoir un rendez-vous comme ça où tu vas rencontrer quelqu'un. Il va te poser des questions. Ton job, ça va être d'être capable, par ce biais-là, de toi faire tilter cette personne-là et tout de suite, surtout, savoir si cette personne-là est intéressée par tes cours de coaching. C'est ça que tu dois te cibler très, 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 très vite dans ce premier rendez-vous. Et quand tu dis premier rendez-vous, ce n'est pas le premier rendez-vous pour qu'il soit ton client, c'est la première fois que tu le rencontres. Et du coup, tu vas très vite cerné s'il y a un potentiel que cette personne n'a pas. S'il n'y en a pas, ne perds pas ton temps, enchaîne. S'il y en a un, à toi de déceler comment aller le chercher et comment aller le trouver. En fait, je refais un parallèle entre mes réseaux sociaux. Là, tu vas parler aux clients en général. En général, faut-il encore bien les connaître. Et attention, souvent, les coachs se trompent et pensent bien connaître le client alors qu'ils ne connaissent pas réellement leurs clients. Ils connaissent ce qu'ils pensent de leurs clients. Je t'invite à réfléchir là-dessus. Et après, derrière, le parallèle avec du coup la connaissance de la personne que tu as en face de toi. Donc là, il y a une seule personne pour individualiser complètement ton discours à cette personne-là. Voilà les deux chemins à suivre et les deux manières différentes de trouver des clients. Maintenant, en quoi est-ce que c'est complémentaire ? Et bien simplement parce que du coup, si tu sais bien ce que tu fais, si tu es bien au courant et que tu as déjà écouté des vidéos de plein de coachs qui expliquent ça, et moi je te l'explique aussi du coup, regarde les anciennes vidéos si tu veux savoir, comment être spécifique, comment faire en sorte de bien trouver et cibler tes clients, comment faire en sorte de te vendre en étant toi-même, comment faire en sorte que par tes qualités, par ce que tu es, par les valeurs que tu as, tu puisses vendre. Et bien dans ce cas-là, ils devront se rejoindre naturellement parce que ton discours sur les réseaux et ton discours en tête à tête, il sera quasiment le même et ça t'évitera de développer des techniques de vente différentes. Et je t'invite à regarder les vidéos où j'explique que les techniques de vente finalement, c'est un très 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 petit pourcentage de comment vendre et comment vendre à tes clients. Et oui, les gens pensent que c'est le principal atout, mais non, c'est le dernier, il y a d'autres choses avant. Regarde les vidéos qui t'intéressent là-dessus si tu veux en savoir plus. En tout cas, si tu veux plus de vidéos comme ça sur comment trouver des clients, sur développer ton business, sur le métier de coach sportif, tu cliques en dessous, il y a un lien, c'est une newsletter. Tous les jours, tu recevras des vidéos dans ce sens-là. Alors, il n'y a pas que les vidéos que tu vas trouver sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube parce que du coup, il y a des vidéos que je ne mets que dans ma newsletter parce que du coup, j'aime bien ce rapport privilégié avec les gens qui sont inscrits à ma newsletter. Voilà, je te remercie, je te souhaite une bonne journée.